Musique Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve encore chez moi Puisque oui c'est le confinement Donc du coup on en profite pour tourner Des vidéos au format un petit peu Différent que celle Que je fais habituellement Aujourd'hui on se retrouve pour la 3ème FAQ de la chaîne Alors elle se fera en deux parties Étant donné que j'ai eu beaucoup de questions Et que je ne veux pas vous ennuyer Pendant au moins 30 minutes de blabla Donc voilà Aujourd'hui partie 1 c'est toutes les questions Perso que vous avez pu me poser Je vais essayer d'y répondre Au mieux Et on fera donc la partie 2 D'ici quelques jours Ca sera tout ce qui concerne Les chevaux et l'équitation, l'entraînement Enfin voilà, tout plein de choses Comme ça, je vous laisse avec La suite de la vidéo Musique Je suis originaire de Bourgogne Et je vis actuellement en Bourgogne Aussi plus précisément Dans le département de la Saône-et-Loire 71 pour ceux qui connaissent J'habite une petite ville bien sympathique Que je dirais le nom Puisque je pense que peu connaissent Et ça n'intéresse pas grand monde Donc voilà, je suis une bourguignonne Et j'espère que j'ai pas trop l'accent Parce qu'apparemment on a quand même un sacré accent Après je pense que par rapport aux régions du sud Je suis large Mais il paraît qu'on a un accent Donc voilà, dites-moi si vous trouvez Que j'ai un accent ou pas Musique Alors oui, j'ai d'autres animaux A côté de mes chevaux Puisque j'ai un chien Et deux chats Voilà, j'ai la chance D'avoir ces trois petites bestioles là Ça fait un petit peu mère aux chats Quand on dit que Enfin quand je dis que j'ai deux chats Surtout en appart Mais voilà, ça se passe très bien C'est surtout des chats chiens Ils sont vraiment super cool Et ils s'entendent très bien avec Harper D'ailleurs actuellement Ils sont en train de se mettre la mine Pendant que je tourne la vidéo Donc si vous entendez des petits bruits derrière Ce sont les chats Donc du coup Voici Rudoudou Le maître des lieux on va dire Donc lui Il a 7 ans Et maintenant On va partir à la recherche du petit Et voici Moustachos Donc toujours en première ligne Quand je tourne les vidéos Puisque je suis assise juste sur la chaise À gauche Et lui Il est sur le petit tabouret Voilà Le petit chat Que j'ai récupéré Donc l'année dernière Mousse mousse Et il recourt à la fin du coup Bon là il vient se faire gronder Du coup Il est dans le panier Donc voici Harper Mon berger australien Qui va avoir 8 ans cette année Mon compagnon de tous les jours Il adore aller au cheval avec moi Enfin voilà Maman nous Et puis du coup Tout le monde va l'appliquer Voilà Le troisième ne devrait peut-être pas tarder Projet 2021 Perso Le plus gros Le plus important Et celui que j'aimerais vraiment C'est devenir propriétaire Avoir ma petite maison A moi Avec un petit bout d'extérieur Et un jardin pour Harper Parce que là il est bien en soi J'ai un super appart Il y a un square en bas Donc c'est pas le souci Mais pour profiter d'être dehors Tout ça Ça sera mieux Et puis parce qu'être propriétaire à un moment donné Dans sa vie Il faut y penser C'est toujours bien d'assurer un peu ses arrières Donc voilà Quand on peut Autant le faire Et je pense que c'est la bonne occasion Et c'est un projet C'est un très bon projet Projet 2021 Avec les chevaux Et perso Je dirais Devenir Youtubeuse western Non je rigole Mais en fait Je rigole peut-être pas tant que ça J'aimerais bien Développer un peu tout ça Et être un petit peu plus connue Pour partager Avec le plus de personnes possible Cette équitation Cette mentalité Et cette façon de vivre Voilà Après pour revenir à des projets Qui sont tout autant réalisables En 2021 Ça serait de participer A de chouettes concours Avec mes chevaux Surtout la jument Parce que Alphie Il est quand même un petit peu en pré-retraite Et j'aimerais surtout En 2021 Que les championnats de France Se fassent dans un endroit Qui est accessible pour moi Puisque là actuellement C'est pas trop le cas Niveau heure de route Donc je croise les doigts Parce que Les championnats de France C'est cool Je vois plein de monde Avec qui je partage Des concours Toute l'année Et l'ambiance est top Le site est top Donc Voilà Projet 2021 Championnats de France Avec Perlette Et qu'elle soit calme Et zen Oui et non Si Oui J'ai trouvé Une petite maison Assez atypique En plus Ça fait comme Un appartement maison C'est assez bizarre Il y a un extérieur Il y a de refaire Une terrasse Un jardin Enfin bref Voilà Franchement Bien situé Le prix Raisonnable Donc voilà Je devais avoir la réponse Le 17 mars Mais comme vous le savez tous Le 17 mars On a été confiné Du coup Tout a été annulé Et je n'ai pas eu La réponse Je dois attendre Malheureusement La fin du confinement Donc je croise les doigts Pour que ça passe A la fin du confinement Et Voilà Je J'arrête pas d'y penser Je pense à la dégo Je pense à tout Et j'espère que ça va se faire Parce que si ça se fait pas Je serais vraiment deg C'était vraiment un coup de coeur Cette maison Non Pas Pas forcément dur Je pense que c'est plutôt Une organisation Qu'il faut avoir Du tonnerre Parce qu'au début Bon après J'ai la chance Que les deux chevaux Soient dans la même écurie Avant ils étaient pas Dans la même écurie Et c'est vrai que c'était Un petit peu compliqué De gérer tout ça Mais là Voilà Moi j'ai ma petite routine Je bosse de telle heure A telle heure Et puis Dès que j'ai fini mon travail Bah je me change J'ai joué au cheval Jusqu'à tard Et puis mes jours de repos En général Je suis toujours au cheval Donc voilà C'est une organisation Et pour ça J'ai fait un Horse training journal Bon je vous le montre Parce qu'en vrai Ça me fait Ça me fait plaisir De partager ça Avec vous C'est mon petit journal personnel Alors je sais pas S'il y en a qui connaissent Les bullet journal C'est une couverture Totalement personnalisée Donc si elle est dégueulasse Vous étonnez pas Et du coup En fait le bullet journal C'est un journal Avec plein de petits points Sur les pages Ce qui fait que vous faites Ce que vous voulez Et en fait J'ai commencé Ce journal En juin 2018 Et en fait Moi ce que je m'amuse à faire Oui parce que je m'amuse Je fais des calendriers Voilà Calendriers par mois Et comme vous pouvez le voir Les cases qui sont coloriées En bleu Correspondent Enfin ça correspond Au fait que j'ai monté Alfi Quand c'est colorié En rose J'ai monté Pearl Quand c'est bleu foncé Ce sont mes concours Là c'est le maréchal qui est venu Très important Le suivi le maréchal Et si je longe ou quoi Et qui En fait je colorie En fonction de qui J'ai longé Et je mets un petit aile Enfin voilà Et donc j'ai commencé ça En juillet 2018 Et puis tous les mois Je continue en fait Puis des fois je note Des petits trucs Qui s'est passé dans le mois Enfin voilà Et je dois avouer Que là Depuis le Alors la première quinzaine de mars Ça a été Et puis bah après Nothing Et puis bah le mois d'avril Je vous en parle pas quoi Du coup je sais même pas Si j'avais fait le mois de mai Par avance Ah si Mai Juin Oh bah j'ai fait au moins Mai, juin, juillet, août Alors j'espère reprendre très vite Pour pouvoir compléter ce petit journal Voilà Ça c'est une organisation Et ça m'aide vachement Pour gérer Les deux chevaux Et le boulot Parce qu'à la fin Tu sais plus qui t'a monté Ce que t'as fait Donc au moins comme ça Il n'y a pas de jaloux Ils sont tous à peu près sortis Des nombres réguliers Deux fois par semaine Et voilà Ma petite astuce Je l'ai acheté à action Le truc J'ai dû le payer 3 euros Si jamais vous voulez faire pareil Je dirais la moto Parce que j'ai de la chance D'en avoir une C'est pas une très grosse cylindrée Mais c'est suffisant Pour faire des sorties En famille Et comme dans ma famille On est plutôt passionné De tout ce qui est chevaux Vapeur Donc voiture Moto C'est vrai qu'on partage Pas mal de choses Ensemble autour de ça Donc voilà Ouais la moto C'est une de mes passions Après Il y a passion et passion Je ne ferai pas Tous les salons de moto Tout ça Ou genre Je ne lirai pas Toutes les revues Que je trouve Sur les motos Mais prendre ta moto Et aller faire un tour En vrai c'est génial Ça taire la tête Un peu comme le cheval C'est voilà Et sinon D'autres passions Je dirais les animaux En général Et les travaux manuels Voilà Je pense que C'est vaste Tout ça Genre les animaux En général Et les travaux manuels Mais j'adore les animaux Vous le savez Je pense Vous l'avez compris Et les travaux manuels Parce que j'ai toujours aimé Faire des trucs Avec mes mains Depuis gamine Je fais plein de choses Donc Voilà Je suis très créative En plus Des fois Je pars très loin Je suis secrétaire médicale Dans un cabinet dentaire Je pensais pas du tout Finir là-bas un jour Mais franchement J'adore mon métier Après j'ai plein d'autres métiers Que j'adore Et que j'aimerais peut-être Faire un jour Mais voilà Actuellement Je fais ce métier là C'est quand même pas mal De responsabilités Ce que secrétaire médical Donc je gère Tout ce qui est secrétariat Donc les rendez-vous Le téléphone Les règlements Des patients La comptabilité Du cabinet Bien évidemment Et en plus Comme je travaille Dans un cabinet dentaire J'ai une formation A dette dentaire Qui me permet De m'occuper De toute la stérilisation Du matériel Puisque nous En fait A chaque patient On a un plateau Avec des instruments Et on sort Un instrument De chaque catégorie Par patient Du coup Ça fait beaucoup De matériel A nettoyer Et stériliser Et moi j'adore Voilà J'ai ma petite chaîne De stérilisation Et c'est beaucoup De boulot Mais j'aime bien Donc J'ai pas calculé Exactement Combien ça me revenait Par moi Je peux vous dire A peu près Quelles sont mes dépenses Je parle que Pour mon cheval Puisque bien évidemment Mon père Se charge des dépenses De sa jument Voilà Pour mon cheval La pension C'est environ 250 euros Par mois Alors pour certains Vous allez dire Que c'est cher Ou c'est pas cher Bah je vous dirais Que ça dépend De votre région Juste Moi j'ai une pension 50-50 C'est à dire 6 mois de l'année Au prêt 6 mois de l'année Au box Donc ça fait une moyenne Sur l'année Et c'est pour ça Que c'est un prix raisonnable Après je suis en Bourgogne Donc voilà Dans une structure A côté de chez moi Donc le prix est raisonnable Au vu des infrastructures Ça c'était pour la partie pension Et après Ce qui me coûte aussi Ce sont les frais De maréchalerie C'est à peu près 85 euros Tous les 6 semaines A savoir Qu'il est juste Ferré des antérieurs Et par aidé postérieurs Voilà Après un vaccin Par an Et puis Les vermifuges Voilà à peu près Ce que je dépense Pour mon cheval Par mois Puisque La nourriture est comprise Dans la pension Qu'il n'a pas forcément De complément A côté Et que je ne suis pas Une folle dingue Du shopping Pour les chevaux Donc c'est juste Des dépenses Mensuelles Et obligatoires Pour mes chevaux Enfin pour mon cheval du moins Du dressage Je ne vais pas repartir Dans les disciplines westernes Parce qu'il y en a beaucoup Donc voilà Si j'avais une autre Enfin si je devais faire Une autre discipline Je pense que je ferais Du dressage J'avais hésité d'ailleurs A l'époque où j'avais mon poney Je me demandais Si je n'allais pas partir Vraiment m'orienter Dressage pur Et en fait Après Je suis un peu tombée In love De l'équitation western Donc la question C'est plus posée Au final Mais pour revenir Au dressage J'aime vraiment bien Cette discipline Elle se rejoint Au final Avec ce que je fais Un peu actuellement Et puis de façon Moi je suis une grosse Pétochée Sur des obstacles Donc clairement Je ne vous dirais pas Que je vais faire du CSO Ni du complet Alors c'est des disciplines Que j'aime bien regarder J'admire mes potes Et tout Qui font ça En concours Mais moi Ça ne m'intéresse pas Et j'aime pas Après il y en a plein Qui disent que le dressage C'est nian nian Nanana Ouais mais en attendant C'est peut-être nian nian Mais quand tu vois La technique derrière Il y a quand même Du boulot Je ne dis pas Qu'en CSO Il n'y a pas de boulot Parce que si Il y en a forcément Mais des fois Le dressage Tu peux atteindre Des choses C'est quand même Assez pointu Donc voilà Je pense que Que j'aurais bien aimé Faire du dressage Non 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 J'ai fait quelque chose Que je ne conseille pas De faire J'ai vraiment Beaucoup de chance De tomber sur mon cheval Parce qu'en fait Donc j'avais mon poney Je montais classique Comme tout le monde Voilà J'étais une petite cavalière De club Qui pensait Avoir un niveau Et au final Qui n'en avait pas Tant que ça Et c'est à l'époque Des forums Donc je parlais Avec plein de Plein de filles Sur les forums Et il y en avait une Qui faisait du western Dans le long Et je bavais Devant ses photos Enfin je trouvais C'était magnifique Ce qu'elle dégageait Donc Cette fille là Je l'ai rencontrée Grâce au forum Et en fait Son père Nous avait offert A mon père Et moi Une leçon D'équitation western Dans les écuries Il y avait son cheval Enfin ses chevaux Et franchement Là on a eu un déclic Parce qu'on est monté Sur des chevaux Qui étaient puissants Mais qui étaient calmes Et franchement On s'est fait plaisir Ses chevaux au bouton Ca bougeait pas Donc du coup Je me suis dit Et bah Je vais faire De l'équitation western Alors j'ai essayé Avec mon poney J'ai essayé A ma manière C'est à dire J'ai regardé Quelques exercices Et j'ai essayé De les faire Bref Ca n'a pas été Très bénéfique Tout ça Donc Voilà Je commençais A réfléchir A l'idée D'acheter un cheval Parce que je commençais A un état un petit peu Grande pour mon poney Et je me suis dit Et bah Je vais acheter un cheval Pour faire de l'équitation western Donc J'ai trouvé un quarter Donc Alphie Et voilà J'ai commencé L'équitation western Pas forcément En prenant des cours En essayant de faire Comme mes copines Faisaient sur le forum Avec leurs chevaux Et puis Un jour Je me suis dit Que ça serait quand même Bien que je fasse Quelques stages Par-ci par-là Donc c'est là Que j'ai commencé A faire des stages Mais en soi Je n'ai jamais été Dans une structure Équestre western Qui proposait des cours Voilà J'ai appris Sur le tas Je me suis un petit peu Formée quand même En allant voir Plusieurs professionnels Et surtout Différents professionnels Ça je pense Je vous le conseille Parce que c'est bien De se faire aussi Un peu sa propre opinion Et de tester Plusieurs méthodes Parce que oui Les chevaux Ne fonctionnent pas Tous pareil Donc voilà Ma petite Enfin mon petit parcours Équestre On va dire Alors ça C'est pas une question facile C'est une question Qui m'a Fait beaucoup réfléchir Parce que je me suis dit Comment je peux Me décrire En gros limite Des fois Quand on dit Décris-toi C'est tu donnes Tes qualités Et tes défauts Donc voilà Je sais pas trop Comment répondre A cette question Je vais essayer D'y répondre Naturellement Donc je me décrirai Comme une personne Et bah justement Naturelle Voilà Ce qu'en fait J'aime pas J'aime pas tout ce qui est chichi Enfin moi la simplicité Ça me va très bien J'ai horreur Du superflu Et de Du paraître Voilà C'est le mot que je cherchais J'ai horreur du paraître Donc voilà Moi je suis Simple et naturelle Après Je suis marrante On dirait pas Comme ça Quand je dis ça En vrai Je tire une tête En plus Mais non Je suis toujours Le bout en train De la bande A raconter des conneries Enfin voilà Ça c'est moi tout court Je passe mon temps A raconter des conneries Et je dirais Que je suis joyeuse Puisque Enfin je pense que Mes amis M'ont rarement vu Tirer la tronche Et pourtant Dans la vie On traîne tous Notre fardeau Je ne l'étale pas Sur les réseaux Ou même Sur Voilà Sur Youtube Ou quoi que ce soit Et je suis Comme tout le monde A un moment donné Dans la vie Il y a toujours Pire que nous Faut savoir se mettre Un bon coup de pied Dans le derche Parce que sinon On avance jamais Donc Voilà Je suis joyeuse Je me prends pas la tête Et Voilà Je pense que j'ai bien résumé Simple Naturelle Joyeuse Pas prise de tête Et qui a horreur Du paraître Voilà Et un petit peu rêveuse aussi Parce que j'ai beaucoup de J'ai beaucoup de rêve Un petit peu d'ambition Quand même Ça aide C'était un petit résumé De ma personnalité J'espère que Vous êtes comme moi Si vous aussi Vous aimez le naturel Et vous n'aimez pas le paraître Laissez un petit commentaire Je me sentirai Moins seule Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada